Avec ce vidéo, on débute une deuxième partie dans le chapitre 40 de Minute de cours, une partie qui va correspondre à la section 3.12 de Séguin. Je suis présentement dans la table des matières, à la page 3 du chapitre 40. On voit dans la deuxième partie de la table de matière, la section 3.12 de Séguin, une section qui s'intitule la charge et la décharge d'un condensateur, qui aurait également pu s'appeler les circuits R-C, R pour résistance, C pour condensateur, donc les circuits électriques qui contiennent à la fois une résistance et un condensateur. Je suis maintenant dans la page résumée du chapitre 40 à la deuxième page du résumé, qui débute justement avec le titre « Circuit R-C ». Je vous invite à ouvrir en même temps le livre de Séguin à la section 3.12, c'est-à-dire à la page 297. Ce n'est pas une section facile, ça demande beaucoup d'éléments, de nouveaux éléments de compréhension qui ne sont pas toujours faciles à acquérir et à bien saisir par les étudiants. On va essayer d'y aller par petites bouchées. Il y a plusieurs formules, mais quand on commence bien, quand on a une bonne base, on peut facilement après ça mieux comprendre la suite. On pourrait même se limiter à moins de formules qu'il y en a ici. Séguin a mis quand même, lui, moins. Mais personnellement, un coup que je comprends le principe, j'aime bien mieux repartir avec la bonne formule que d'avoir à partir avec une formule plus de base et à la développer quelques lignes pour aboutir justement à une formule que je pourrais utiliser de façon plus systématique. Avant de vous préciser ce qu'il y a dans ma page résumée, je vais faire une première introduction au circuit R-C avant même de commencer à regarder les formules. Donc, je suis de retour dans mes notes de cours à une page que je ne vous ai pas fait imprimer pour vous introduire au circuit R-C, mais en commençant en discutant uniquement d'un circuit où il n'y a pas de résistance au départ. Donc, il y a juste un condensateur que je vais pouvoir brancher à une pile, une source, une force électromotrice, quand je vais fermer l'interrupteur. Et je vais pouvoir le décharger aussi éventuellement le condensateur en fermant l'interrupteur 2 ici. Le condensateur, on va voir qu'il va se décharger. Fondamentalement, c'est un circuit de ce type qui obéissait à la principale loi qu'on avait vue pour les condensateurs. Je suis de retour dans le résumé à la première page. La définition de la capacité, on l'avait définie comme ça. Bien, cette équation-là, à prime abord, s'applique pour le circuit que je viens de vous montrer. J'y retourne en instant. Donc, pour un circuit où j'ai seulement un condensateur ou des condensateurs en série parallèle branchés à une pile ou branchés éventuellement à une pile quand on va fermer l'interrupteur. Je vais vous montrer ce qui se passe exactement quand on travaille avec ce genre de circuit-là. Donc, ce qui est montré ici, c'est un temps. Il va se passer quelque chose au temps zéro, mais là, on est avant le temps zéro, avant qu'on ferme le premier interrupteur. Donc, les deux interrupteurs sont ouverts. Préalablement, le condensateur avait été vidé de toute charge. Évidemment, il n'est pas branché à la pile. Donc, présentement, il n'y a pas de différence de potentiel à ses bornes. L'équation de base que je vous ai montré tout à l'heure, que je peux réécrire pour isoler la charge du condensateur, au lieu de... Elle a été exprimée comme C est égale à QC divisé par deltaVC. Là, j'ai isolé la charge. Évidemment, si le deltaVC vaut zéro, je vais voir n'importe quelle capacité. Le condensateur n'a pas de charge. Évidemment, il n'y a pas de courant qui peut circuler. Les interrupteurs sont ouverts. Donc, ce que je voulais montrer ici, c'est les courbes du courant en fonction du temps, de la différence de potentiel aux bornes du condensateur en fonction du temps et de la charge du condensateur en fonction du temps. Donc, on a dit qu'on allait fermer l'interrupteur à T égale zéro. Donc, entre-temps, tout ce qui arrive, c'est que mon deltaVC est égal à zéro. Le QC est égal à zéro. Ici, j'ai rajouté par-dessus deltaVC la valeur de l'électromotence, de la force électromotrice. J'ai mis deux carreaux pour imaginer, exemple, que c'est 10 volts. Elle, elle valait 10 volts avant fermeture de l'interrupteur. Elle va valoir 10 volts après fermeture de l'interrupteur. Elle va valoir 10 volts tant qu'elle va être capable de le fournir. Quand j'ai fait avancer le temps, tout à l'heure, j'ai oublié de tracer la courbe du courant. Évidemment, il n'y a pas de courant. Il n'y en aura pas tant que l'interrupteur va être fermé. La courbe du courant aussi va avancer sur le temps, mais elle va rester à zéro. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va se passer après que j'ai fermé l'interrupteur. Donc, après que j'ai fermé l'interrupteur, c'est pour un temps plus grand que zéro, parce que c'est au temps zéro que je fermais l'interrupteur 1. Donc, c'est pour ça que je précise S1 est fermé. Je l'ai dessiné fermé. Évidemment, la loi des mères va me dire que le ΔVC ici est égal à la force électromotrice. La loi de base, la définition de la capacité d'un condensateur va nous dire que sa charge est égale à C fois ΔVC, donc à C fois la force électromotrice. Et bizarrement, il n'y a pas de courant qui circule. I1 est égal à zéro et I2 est égal à zéro. C'est un circuit ouvert ici qu'on vous a montré en classe. Donc, les électrons ne peuvent pas sauter d'une plaque à l'autre. Au niveau du dessin, qu'est-ce que ça veut dire? Mon courant continue d'être égal à zéro. Le ΔVC, on dit qu'il devient égal à la force électromotrice. Et la charge devient égale à C fois la force électromotrice, donc à une certaine valeur. Donc, le temps va s'écouler, le temps va avancer. Et j'obtiens ça comme résultat. Donc, je n'ai toujours pas de courant. Ce courant ne peut pas circuler. Le ΔVC est devenu égal à la force électromotrice. On dirait instantanément. Et le QC est devenu chargé. Il est devenu une charge. Ce qui fait que sur mon dessin ici, je devrais rajouter qu'il y a un côté de la plaque qui possède maintenant une charge plus QC, le côté de la plaque qui est branché sur la borne positive. Et qu'il y a un côté de la plaque qui est rendu avec une charge de moins QC, celui qui est branché du côté de la borne négative de l'électromotor. Ça fait qu'instantanément, très, très rapidement, le temps d'un claquement de doigt, la force électromotrice, la pompe d'électrons ici va avoir pris des charges de ce côté-ci, va les avoir amenés de l'autre côté, sans jamais réussir à le faire faire un tour parce qu'on ne peut pas traverser les deux plaques qui sont ici. J'ai mentionné tout à l'heure le temps d'un claquement de doigt, apparemment, instantanément que j'ai dit. Tout ça s'est passé, mais c'est impossible que ce soit si instantanément que ça, dans le sens que j'ai pris des charges ici et je les ai transférées à l'aide de la pompe de l'autre côté. Si j'aurais mis un ampère-mètre d'un circuit, comment je viens de faire, je viens de l'ajouter, au moment où j'ai transféré ces charges-là, l'ampère-mètre aurait mesuré un courant, il aurait eu l'impression qu'il y a des charges qui circulent sur le fil électrique. Pourtant, je n'ai pas dessiné de courant nulle part, mais on a transféré des charges, donc il a circulé un courant. C'était très, très rapide. Il faudrait faire un zoom sur la partie T égale à zéro, si on veut. Je vais le faire dans un instant pour voir exactement ce qui s'est passé, mais que ça s'est passé trop rapidement pour que, dans un premier temps, j'aie pensé à le dessiner. Dans un premier temps, je vous montre sur cet autre schéma ce qui se passe exactement à T égale à zéro, donc à l'instant vraiment où je ferme l'interrupteur, on ne s'en rend pas compte. J'ai écrit ici I1 égale l'infini, c'est peut-être exagéré, l'infini, mais le courant va avoir une très, très, très grande valeur, donc il va monter très, très haut, le courant. Le problème, c'est que ça ne dure vraiment pas longtemps. C'est vraiment pratiquement instantané, il va revenir à zéro. Et c'est ce courant-là qui a permis de transférer des charges de l'arrière vers l'avant du conducteur. Donc, il y a vraiment eu un courant électrique. Dans un deuxième temps, maintenant, on va quand même zoomer, on va essayer de grossir cette zone-là du dessin. La prochaine série de dessins que je vous montre peuvent avoir l'air très similaires à ce qu'on avait précédemment, mais ils sont déjà beaucoup plus près de la réalité pour montrer que rien ne peut se passer instantanément. Mais surtout, on va effectuer maintenant un zoom sur ces dessins pour aller voir de près, là, qu'est-ce qui s'est passé à l'entour de l'instant T égale à zéro. Premier dessin, le courant, on voit, il va devenir grand, il va monter, puis je devrais même le faire monter plus haut que ça. Mais ce n'est pas une ligne droite, donc il monte, puis il redescend, puis je devrais même avoir une courbe ici, puis une courbe ici, là, donc. Pour le voltage, un peu le même principe, là, il ne monte pas en ligne droite, il monte en courbant légèrement. Il monte rapidement, mais ce n'est pas des lignes cassées, c'est des lignes qui sont légèrement en courbe. Même chose pour le QC. Et donc, je reviens aux courbes originales. On voit, là, que ce n'est pas instantané que ça se passe. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe si je ré-ouvre l'interrupteur S1. Évidemment, le courant tombe à zéro, mais il était déjà à zéro depuis un bon bout de temps, donc il va continuer d'être zéro. Et la charge va se maintenir. Les électrons, ou les charges qu'on a réussi à déplacer des deux côtés des plaques ici, n'ont aucun endroit pour se sauver. Donc, ils vont continuer à exister sur chacun des côtés de la plaque. Ils ne peuvent pas circuler. Il n'y a pas de parcours fermé de disponible. Donc, la charge se maintient. Évidemment, s'il y a une charge, cette équation-là nous dit qu'il y a une différence de potentiel aux bornes du condensateur. Évidemment, c'est la même valeur qu'on avait avant de ré-ouvrir l'interrupteur. Donc, les valeurs qu'on avait atteintes vont se maintenir dans le temps. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la charge complète du condensateur. Un condensateur ne se charge pas à l'infini. À un moment donné, c'est trop dur à charger. On atteint une valeur limite. Puis, on va la maintenir jusqu'au temps qu'il se passe autre chose. Et l'autre chose, ça va être de fermer le deuxième interrupteur. En faisant ça, on va se trouver à définir un nouveau instant zéro. Donc, avant l'instant zéro, dans le fond, c'était les trois valeurs précédentes que j'avais. Je n'avais pas de courant. J'avais un voltage d'accumulé sur le condensateur puis une charge d'accumulé sur le condensateur. Donc, voltage zéro, charge d'accumulé, voltage présent, puis charge accumulée sur le condensateur. Arrive l'instant zéro, puis on va regarder ce qui se passe après l'instant zéro. Après l'instant zéro, les valeurs se maintiennent donc jusqu'à l'instant zéro. Puis, après l'instant zéro, le condensateur peut vider, peut se vider, les charges peuvent se redistribuer, se rééquilibrer. Donc, il va produire un courant partant de la borne positive du condensateur qui va traverser jusqu'ici. Ça va durer encore un instant très, très court, qui va être difficile à voir. Mais je peux vider ma charge. Donc, le courant, évidemment, à part si on zoome sur l'instant zéro, on ne voit pas de courant. Ça se fait de façon très rapide. Le voltage va tomber, ce qu'on appelle souvent court-circuité, un condensateur, et la charge va se vider. On va voir, on l'a déjà mentionné, qu'un condensateur, en magazine des charges, en magazine de l'énergie, bien, où est passée cette énergie-là, même dans un court-circuit comme ça, bien, il a passé un courant très, très élevé dans le fil. Même si c'est juste un fil de résistance pratiquement égale à zéro, bien, il va avoir fait chauffer ce fil-là. Mais ça dure tellement peu longtemps, c'est tellement rapide à vider le condensateur, qu'on en voit très peu l'effet. Et encore une fois, je ne le ferai pas, mais on pourrait zoomer sur l'instant zéro, on verra un pic ici de courant à l'instant zéro, et on verrait que ce n'est pas des courbes coupées carrées comme ça, mais que c'est des choses qui courbent. Plus intéressant maintenant, et plus réaliste, c'est d'ajouter une résistance dans le circuit. On disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de résistance, mais les fils en soi ont tout de même une légère résistance, une très faible résistance. Mais si j'en ajoute une vraie résistance, qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas oublier ce que c'est qu'une résistance. Ça s'oppose au passage du courant, donc ça rend la vie difficile au courant, si on veut. Encore une fois, on va débuter avec un condensateur qui est vide, donc il n'y a pas de courant, évidemment, parce que les interrupteurs sont tous ouverts, il n'y a pas de voltage sur le condensateur, il n'y a pas de charge sur le condensateur, et tout ça va demeurer vrai jusqu'à l'instant zéro, au moment où je vais fermer l'interrupteur. Donc le présent dessin vous montre ce qui se passe pratiquement à l'instant zéro, au moment où j'ai fermé l'interrupteur. Contrairement à tout à l'heure, le voltage au bond du condensateur n'est pas égal au voltage de la pile, si on veut, parce que si on fait la loi des mailles, le voltage ici, ça va être l'équivalent, si je pars d'ici, je pars Ri, puis j'augmente de E, donc E moins R fois I, si on veut, E moins le voltage au bond de la résistance. Le I va augmenter, tantôt je l'avais mis égal à l'infini, mais il ne peut pas venir égal à l'infini, il y a une résistance, donc il ne devient pas aussi grand que tout à l'heure. Le I, c'est delta Vr divisé par R, puis ce qu'on a disponible au maximum, c'est la force électrométriste, donc l'équivalent de E divisé par R, ça ne donne plus un courant infini, ça donne une certaine valeur de courant qui monte très très rapidement, mais qui ne monte pas jusqu'à l'infini comme tout à l'heure. Le delta Vc, étant donné que ce Ri-là va être proche de E au départ, ça fait quasiment E moins E, donc ça fait proche de zéro, mais il va quand même augmenter, le courant va quand même, le voltage va quand même se séparer un petit peu en deux. Évidemment, je commence à mettre des charges sur le condensateur, mais je ne peux pas les mettre aussi rapidement que tout à l'heure parce que le courant n'est pas aussi fort que tout à l'heure. sur cette série de dessins, si je vous montre ce qui se passe quand le temps continue à augmenter, notre courant va se mettre à diminuer parce qu'évidemment, le courant ne peut pas passer sur un condensateur. Les charges, on les accumule, plus qu'on les accumule des deux côtés des plaques, plus c'est difficile de mettre des nouvelles charges. donc le courant va s'en aller en diminuant, mais sauf que, plutôt que de le faire extrêmement rapidement, comme lorsqu'il n'y avait pas de résistance ici dans le circuit, bien là, la vitesse est contrôlée par la résistance, si on veut. Le courant rediminue, mais il ne rediminue pas aussi rapidement. Les charges s'accumulent sur le condensateur, mais il ne s'accumule pas aussi rapidement parce qu'on est diminué par la résistance. Et le voltage au bon du condensateur, si on fait la loi des mailles, c'est la pile moins le delta VR, bien si le courant est en train de diminuer, on montre que le courant diminue, bien le voltage qui est égal à RI, lui ici, diminue tant vers, le delta VR tend vers zéro, si on veut. Donc, E moins quelque chose qui diminue tranquillement, bien ça, tranquillement, pas vite, je suis en train de tendre à m'en aller vers le E à la fin. si on veut. Donc, je l'ai mis plus sur une forme de tendance comme ça. Mais on va tendre vers les courbes qu'on avait sans condensateur, mais sauf qu'on ne le fait plus de façon instantanée. Vous avez quand même démontré qu'il y avait ce genre de courbure-là, mais ça se passait très, très rapidement parce que la résistance était très, très, très faible. Maintenant, j'ai une vraie résistance, bien ça se passe beaucoup moins rapidement. Et on peut jouer avec la valeur de la résistance avec cette rapidité-là à revenir vers les valeurs. Puis on va jouer souvent en électronique avec ça, ça a son importance. d'ailleurs, vous allez voir dans une seconde qu'on associe une constante, on appelle ça une constante de temps associée au circuit qui dépend des valeurs de RC. Fait qu'en jouant avec les valeurs de RC, on va être plus ou moins rapide, on va lever plus ou moins avec une amplitude plus ou moins grande. Donc, on peut jouer avec ces choses-là et utiliser de belles choses en électronique. c'est sûr que pour un temps beaucoup plus grand que zéro, en bout de ligne, quelle que soit la valeur de R, jetant vers mes valeurs finales que j'avais, fait que si je regarde ça beaucoup longtemps après l'instant zéro, au moment où j'ai fermé l'interrupteur, je ne saurais pas si ça s'est fait rapidement ou pas. Il faut avoir été capable de voir ce qui s'est passé à cet instant-là, ce que vous allez faire en laboratoire avec les condensateurs. Ça commence à faire une vidéo d'introduction relativement longue, donc je ne vous montrerai pas ce qui se passe dans le cas d'un circuit RC. Lorsqu'on réouvre cet interrupteur-là, c'est sûr qu'on conserve nos valeurs de la fin, puis à un moment donné, si on ferme cet interrupteur-là, le condensateur va pouvoir se vider comme on a fait tantôt, mais là, il ne se videra pas de façon instantanée parce que la résistance va venir s'opposer au passage du courant qui voudrait vider le condensateur. Je suis retourné momentanément sur les courbes qu'on avait tout à l'heure, quand on l'a vidé, quand on a fermé S2 et qu'il n'y avait pas de résistance, on avait vu ces courbes-là. Évidemment, je vais avoir le même genre de courbe, mais au lieu de passer rapidement à zéro, je vais repasser avec une courbe, je vais le montrer tranquillement, mais je vais avoir une courbure comme ça. Même chose pour la charge, il va se décharger, mais en tournant. Et le courant qu'on n'a pas montré ici, le courant, au moment où la charge débute, il va avoir une certaine valeur de courant, donc il va avoir un pic de courant au début et ce pic-là va diminuer. Ça, c'est en rajoutant évidemment la résistance ici dans le circuit. Je termine cette introduction-là en revenant dans le résumé et là, on voit beaucoup d'équations, mais c'est des équations justement pour décrire les courbes que je viens de vous montrer. Vous pourrez repasser dessus. Je pense que le plus intéressant, c'est de lire ces gains maintenant et éventuellement de repasser à travers le résumé et de s'assurer qu'on comprend ce qu'il y a dessus. On va voir qu'on définit la charge complète du condensateur. Ça tendait toujours à faire une valeur limite, la charge qu'on pouvait mettre sur le condensateur. Donc, quand on le relie à une pile unique, on appelle ça C fois la force électromotrice, on appelle ça la charge complète, C, C pour complètement chargé. C'est gain, le définit exclusivement avec la force électromotrice. Moi, j'aime mieux le définir comme ça parce que des fois, ça peut être autre chose qu'une force électromotrice qui charge notre condensateur. Dans les faits, la plupart du temps, c'est avec ça qu'on va travailler. La constante de temps que je parlais tout à l'heure, on utilise la lettre grecque taux pour la constante de temps. Donc, c'est un paramètre qui dépend des deux valeurs RC du circuit. Ça a été défini puis c'est une caractéristique d'un circuit. Quand il s'est écoulé une constante de temps, parce que ça se mesure en secondes, quand on multiplie ces deux paramètres-là, ça donne des secondes. Cette valeur-là, exemple, si la constante de temps vaut deux secondes, après deux secondes, on a atteint 63 % de notre charge finale. Donc, 63 % de notre variation. Si on était en charge, on est rendu à 63 % de notre charge finale. Puis si on était en décharge, on s'est déchargé de 63 %. Donc, il nous reste 37 % de la charge initiale. Et ça, c'est les équations mathématiques qui représentent les courbes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Fait que la charge d'un condensateur, c'est une courbe exponentielle. On va la revoir tout à l'heure puis on va la pratiquer. La tension dans un condensateur, c'est une courbe exponentielle aussi. C'est gain, on ne la donne pas parce que dans le fond, on sait que par définition, delta Vc, c'est toujours Qc divisé par C. Donc, c'est l'équation d'en haut ici divisé par C, ce qu'on voit ici. La tension dans la résistance, ça, c'est la loi des mailles qui est appliquée. Le courant, c'est le même courant qu'on soit en charge ou en décharge. C'est la même équation. C'est évidemment un exponentiel aussi. La décharge d'un condensateur, elle, a sa propre équation ainsi que la tension dans un condensateur. Donc, c'est des courbes exponentielles décroissantes. La tension dans la résistance lors d'une décharge. Donc, quand on fait la loi des mailles en décharge, elle n'est pas faite. Mais tout ce qu'on a, c'est la résistance puis le condensateur. Donc, ils sont tout simplement à l'inverse l'un de l'autre. On va utiliser des fois des calculs pour calculer le temps de décharge. Donc, on va vous demander quelle est la valeur quand j'ai 30 % de décharger. Dans le fond, ça veut dire que QC vaut 0.3 de QCC. Donc, on remplace ici nos valeurs, si on veut. Puis, on peut toujours trouver après combien de temps que je vais être rendu à 30 %, 40 %. Donc, il faut l'utiliser pour bien comprendre ce qui se passe. On va même parler des fois du temps de demi-charge qui est un temps de référence aussi. Donc, je reviendrai au besoin sur ces équations-là. Mais tout ce calcul de toute façon à partir de celle-ci. Et un cas particulier, c'est à l'instant 0. Des fois, pour simplifier mon circuit, pour analyser le circuit à l'instant 0, je pourrais remplacer tous mes condensateurs par des lignes comme ça puis analyser ce qui se passe dans le circuit. Mais ça, c'est vrai vraiment juste pour l'instant 0. Et un temps très, très, très long quand ces courbes-là sont terminées, je pourrais considérer que partout ce que les condensateurs, c'est l'équivalent d'un circuit ouvert puis je pourrais analyser mon circuit de cette façon-là. Donc, beaucoup d'équations, il va falloir travailler avec pour les apprivoiser. et puis je pourrais les apprivoiser. – Sous-titrage FR 2021